Et voilà, on est de retour, toujours au restaurant Primo e Secondo, on est en cuisine avec le chef, donc Roberto Stabile, et puis bon, les circonstances actuelles m'obligent à être à à peu près un mètre, deux mètres de lui, c'est pour ça qu'on ne va pas se coller ce soir, même après un verre de vin, pourquoi pas. Donc, notre chef va nous présenter la préparation des plats traditionnels d'Emilie Romagne. Alors, chef, ah oui, non, je vais d'abord vous présenter son parcours, parce qu'il est jeune, donc son parcours il est court, mais il est particulièrement riche. Et d'ailleurs, Roberto, tu étais l'année dernière en Emilie Romagne, et on m'a dit que tu avais impressionné localement, des chefs, tellement, avec quelques recettes, et tu as pu découvrir justement le balsamique, le culatello, les prosciutto, dont on va parler ce soir. Je te laisse d'ailleurs présenter le premier service. Le premier service, le premier service, le gnocco fritto et le culatello de zantel et le pêche. Le deuxième service, le deuxième service, le deuxième service, le numérique de la ricotte, la mortadelle de Bologna, l'IGP, le pêche, le pêche, le pêche, le pêche, le pêche, le pêche. Nationale di Modena. Ça, c'est le tour. Voilà. Alors, surtout, je sais que vous êtes plusieurs en cuisine. Vous avez acheté les différents ingrédients, peut-être les ingrédients des trois services, peut-être du premier ou du deuxième. À tout moment, vous pouvez poser vos questions, soit en les écrivant, soit en parlant. Et nous, on est ici en cuisine, et bien entendu, on va répondre à toutes ces questions. Donc, Roberto va déjà commencer son premier service. Et entre le premier service et le deuxième, on a en fait que la pâte, on va parler un petit peu de pâte, va lever et qu'il va la faire frire. Moi, je vais vous présenter cet vin dans la salle du restaurant. Et Roberto a sélectionné un vin pour l'aider un petit peu ce soir à cuisiner. Et donc, je vais vous le présenter un petit peu plus tard. Chef, vous êtes prêt ? Oui. Alors, c'est parti. Parfait. Alors, la première. Les nudi. Ah non, excusez-moi, c'est les nudi. Nudi, c'est les nudi. C'est ça. Great. So, what I have here now, we've got some flowers, so I'll put that into it, I'm good. We have the lard. Je vais à chuter ça. On va mettre du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. On va mettre aussi de l'eau. Et du lait. On va mettre tout ensemble. On va mélanger. On va mettre du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. From, you meet the Romagna region. And basically, you treat it exactly like you were making some bread. Est-ce que tout le monde l'entend? Moi je l'entends, mais il y a certains qui disent qu'ils n'entendent pas. On va parler plus fort alors. Je vais le faire. Vous pourrez peut-être faire la passe. C'est ça, comme un pain. En fait, c'est une opération qui se fait rapidement. Rapidement. Tout ensemble, ça va pas être plein. Au moins, c'est environ 5 minutes, 5 minutes. Tu vas pétrir pendant 5 minutes? 5 minutes, oui. Ça, si tu veux me déranger. Voilà. On va continuer sur le tableau. Des fois, tu vois, si c'est trop, ça te demande aussi. Des fois, d'une journée comme aujourd'hui, tu vas avoir... Ressécher plus vite. Oui. Alors, toujours, tu vas avoir un petit peu plus du long. D'accord. Donc, dans des journées un peu estivales, sèches, un petit peu comme aujourd'hui, puisqu'il fait 35 degrés dehors. Et ici, dans la cuisine, vous pouvez imaginer qu'il fait un petit peu plus chaud. C'est ça. Vous avez le droit d'augmenter l'humidité de la pâte et d'ajouter de l'eau. C'est ça. Puis ça, on a un foin. On continue de pétrir. Vous avez reçu, de toute façon, par courriel, les ingrédients et le dosage. J'en profite d'ailleurs parce qu'on va le faire avec le fameux culatello, qui est ici. Alors, j'imagine que tout le monde le voit. Alors, vous voyez. Vous voyez bien le culatello. Tous les ingrédients d'aujourd'hui sont disponibles à Montréal. Le culatello, disponible à la boucherie Capitole, juste à côté du restaurant. La mortadelle du Bologna, qu'on va déguster en deuxième service. Disponible également chez Capitole, mais également chez Milano, sur Saint-Laurent. Et le vinaigre balsamique de Modène. IGP comme D.O.P. On verra ça un peu plus tard, en fin d'après-midi. Disponible à la fruiterie Milano également. Tant au Parmigiano Regano. Disponible chez nos partenaires, à la fruiterie Milano. Et également à la boucherie Capitole. C'est tout ? C'est tout. On va repasser dans le bol. On va repasser dans le bol. Maintenant, on va rester à peu près une heure. Une heure ? Une heure ? Une heure. On va prendre le temps de l'heure. Tant de ré-préparer ? We already have some ready. Alors, on va couvrir ça. On va repasser une heure. Oui. Donc ça, une fois qu'on l'a fait, on laisse sur le comptoir ou au réfrigérateur ? Pas dans le réfrigérateur. Je pense un petit peu... À température ambiante. À température ambiante. Voilà la pâte. On la laisse pendant une heure. Évidemment, Roberto avait préparé une autre pâte. Oui. Elle est où ? Avec la magie. Voilà. C'est la magie du direct. Je vois. C'est certain. Maintenant, ça doit se doubler deux fois. OK. Alors, j'en profite, Roberto, pour présenter le Coulatello d'Isibello. Comme vous voyez, c'est une DOP. DOP, ça veut dire que c'est une protection, une vérification italienne, européenne. Évidemment, contrôlée au niveau de la communauté européenne. La particularité du Coulatello d'Isibello, c'est le nom d'un petit village. On est à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Parme. En fait, on est vraiment entre Parme et Regio Emilia. En Emilie-Romagne, je vais vous montrer un peu plus tard, lorsque je vais présenter les vins, une carte géographique de l'Emilie-Romagne pour ceux qui ont besoin d'une situation géographique. La particularité, vous voyez, c'est un jambon. Tout vient en fait de la fesse, de l'arrière-train des ports. Mais la différence entre le Coulatello et le prosciutto, c'est que le Coulatello, il n'y a pas d'os et il n'y a pas de couenne. Et c'est la différence avec le prosciutto. Quand vous achetez un prosciutto, l'os vient toujours, avec la viande bien entendu. La loi stipule qu'on doit avoir un Coulatello toujours entre 3 et 5 kg, pas plus. Alors c'est interdit. L'autre particularité, c'est que les ports doivent être âgés d'au moins 9 mois avant de passer à la trappe. Nous, on en profite. Je te laisse découper le jambon et nous parler du Coulatello et de ta recette. Parfait. Alors, on va couper ça ? Oui. Ok, j'ai déjà découé. Voilà. Et ça, c'est... Je vais quand même en couper des beautiful slices. On voit, il n'y a pas de couenne. Il y a du gras. Mais il n'y a pas de couenne. Il n'y a que la chair. Et c'est un jambon cru et salé. Mais aussi, ça, c'est pas comme un prosciutto que tu veux accompagner avec un fricot. C'est quelque chose que tu veux manger toute seule. Avec le fricot. Donc, on a Vous Meaning M E Ward. Derfi. In bi... Mêlantin ou stitches... Je voulais toujours cela sur la saison. Ok. Ok. Nommons. C'est celui qui est misseverette. Après une heure. D'avre d'avre. C'est passé en hra. Ce suicideur, si on ne la peinture, il force bien à ne pas forcément. C'est pas assez. beaucoup. Vous pouvez aussi la couper en half et la couper, donc c'est vraiment facile et il peut aussi être utilisé plus tard. Maintenant, si je vais la couper une belle partie, excusez-moi. Là, Roberto, on a bien compris, comme ça s'appelle fritto, ça veut dire que ça va être frit. Exactement. Est-ce que le fait de le faire frire, ça va faire gonfler l'oeuf et la patte? Oui, oui, ça va vouloir frire comme un ballon. Alors, on va faire un rolling pin ici. On va faire un rolling pin. 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 D'accord, d'accord, l'épaisseur d'une pièce. Sur ça. On va faire un rolling pin. 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 oui c'est presque la même chose n'oubliez pas c'est pas même pas c'est considéré comme du pain c'est ça d'accord c'est une autre c'est ça que tu vas déposer dans la graisse c'est ça dont l'huile une huile on va l'avoir une huile à 375 degrés Fahrenheit c'est de l'huile d'olive ou de l'huile végétale végétarienne l'huile d'olive c'est pas vraiment beau pour haute température d'accord il faut plutôt l'huile végétale c'est ça colza ou tournoisseur merci parfait tu vas la faire frire oui ça va faire du bruit ça va faire du gros bouillon on te laisse on a bien compris que tu vas préparer après une assiette avec le jambon oui et moi pendant ce temps là je vais présenter les vins et je vais t'apporter un petit verre de vin blanc ça te convient ? excellent alors à tout de suite on va au restaurant et je vais vous présenter l'Emily Romagne viticole l'Emily Romagne elle est curieusement très connue pour ses produits solides mais pas trop pour ses produits liquides effectivement on connait mieux les vins de la Toscane du Piémont de la Vénissie et dès qu'on parle des vins d'Emily Romagne les gens ne savent pas trop où s'y situer je vous ai apporté une carte je vous la montre ça c'est simplement pour ceux qui veulent avoir un repère géographique j'espère que vous la voyez bien sur l'écran voilà vous voyez l'Italie elle est ici et l'Emily Romagne donc c'est cette région qui est au nord de l'Italie et qui pratiquement va d'ouest en est depuis la Méditerranée jusqu'à l'Adriatique elle a une barrière frontalière sur l'Adriatique mais pas sur la Méditerranée c'est une région dont on connait les villes pour son histoire pourquoi ? parce que c'est une région qui est bordée au nord par le Pau, le fleuve et au sud par ce qu'on appelle les Apennins et c'est à cause de cette situation géographique qu'elle est devenue une référence en Italie au niveau de la gastronomie, au niveau de l'agriculture et bien entendu au niveau de la viticulture les villes, les très grandes villes de l'Emily Romagne depuis l'ouest jusqu'à l'est c'est Cacenza, Parme, Reggio Emilia Modenne, le vinaigre Parme, le jambon Bologne, la mortadelle Ferrari, Imbola ça c'est pour les amateurs de Formule 1 Faenza, la faïence Forli, Ravenne et Rimini d'accord ? ce soir je vais vous conseiller 7 vins si vous avez envie de bulles il y a évidemment le Lambrusco c'est le grand vin effervescent rouge, unique au monde propre à l'Emily Romagne j'en ai un ici pour le dessert on verra tout à l'heure que ça va très bien avec le vinaigre balsamique de Modenne parce que c'est exactement les mêmes raisins qui sont employés mais on a aussi ce qu'on appelle le Pignoletto c'est pas nouveau c'est un très vieux cépage qui autrefois était plutôt au sud-est de l'Italie mais la nouveauté c'est que depuis seulement une dizaine d'années c'est une DOCG DOCG c'est un peu la Rolls Royce des grandes appellations italiennes et en fait l'Ebili Romagne a son doute l'un des plus grands vins blancs d'Italie DOCG le Romagna DOCG Albana Secco l'Albana c'est le nom du cépage et Roberto Stamalin c'est lui qui m'a dit qu'il fallait ouvrir donc pendant que je vais vous présenter les autres vins de la soirée je vais ouvrir ce vin pour Roberto pour le premier service avec le Coulatelle on pourrait avoir à la fois un vin blanc et à la fois un vin rouge parce que l'autre particularité des vins rouges d'Emilie Romagne c'est que le Sangiovese domine mais c'est un Sangiovese qui n'a rien à voir avec celui de Toscane celui de Toscane est un peu plus mûr donne des vins un peu plus riches alors que celui d'Emilie Romagne va donner des vins peut-être plus souples plus élégants plus aériens et c'est pour ça ça va très très bien avec les jambons crus salés les prosciutto San Daniele Parme Modena et bien entendu le Coulatello l'autre particularité de cette région et ça je suis ravi parce que on vient de recevoir couré il y en a seulement dans une trentaine de SAQ à l'heure actuelle Bagadebit on est également sur une appellation Romagna DOC le Bagadebit c'est quoi ? c'est du Bombino le Bombino c'est un cépage blanc particulier parce qu'il n'est pas très élevé en alcool mais il a une belle vivacité et aujourd'hui ce vin fait à la fois des vins effervescents et des vins secs et tranquilles donc Bagadebit par la Poderie d'Alnespoly n'hésitez pas ça ça va très bien aller avec l'entrée pourquoi ? parce que c'est un vin qui est un peu gras et donc ça va très bien se péter avec le Coulatello d'Isibello je vais ouvrir l'Euromania si vous avez des questions vous n'hésitez pas à aller poser parce que j'ai une oreillette et j'ai quelqu'un dans mon oreille qui me pose des questions et c'est à moi de vous donner des réponses pendant ce temps-là j'entends le chef qui vient de faire frire sa pâte de pain ça on va lui amener en cuisine alors tout à l'heure je vous ai parlé vous voyez de Pignoletto ici il est en Vinos Pumente alors c'est la maison Umberto Cesari bien évidemment c'est une maison qui a mis les vins d'Emilie Romagne sur la map on va dire en Amérique du Nord parce que c'est une grosse maison locomotive de la région puis vous avez des maisons un peu plus modestes ici on a le Podere Riosto c'est également du Pignoletto disponible également au Québec mais ici en sec et tranquille voilà ça plutôt pour le dessert rouge je vais parler d'Emilie Romagne le Sangiovese qu'on est disponible à l'ASAQ à savoir l'Emilie Romagne une partie d'Emilie Romagne autrefois appartenait à la Toscane et c'est simple en fait le sud la partie des Apennins et c'est pour ça en fait qu'il y a une profonde influence au niveau des cépages de la Toscane et que vous allez retrouver des cépages on va dire mitoyens le Lambrusco on verra ça tout à l'heure avec la crème glacée il y a plusieurs Lambrusco il y en a des dizaines de Lambrusco la particularité du Lambrusco c'est que l'appellation porte le nom du cépage mais vous avez des cépages un même cépage d'une même famille mais on va dire qu'il y a des cousins le Grasparosa le Castelvetro je ne vais pas tous les mentionner malheureusement au Québec on est très pauvre en Lambrusco on en a deux ou trois ici je crois qu'il vient d'arriver c'est le Lambrusco Grasparosa du Castelvetro c'est un frisente ça veut dire qu'on est en dessous de trois atmosphères et c'est amabilé ça veut dire que c'est doux c'est pour ça que ça va très très bien sur les desserts voilà ça c'est disponible plutôt en Émilie donc l'Émilie c'est plutôt tout ce qui est à l'ouest on va dire de Modène donc Bologne et quand on parle de la Romagna c'est plutôt à l'est de tout ce qui est Bologne donc Forlis à Enza j'en ai parlé jusqu'à Émilie j'espère que vous m'entendez bien c'est une magnifique région visitez-la on va trop souvent en Toscane ou en Vénécie alors que l'Émilie-Romagne c'est une région qui est vallonnée et vous savez c'est une région en plus qui était connue depuis des temps anciens puisque je dirais même qu'elle a eu la première voie du vin c'est à dire la première route du vin qui s'appelle la Via Emilia du nom du consul qui a fait bâtir cette voie qui va de Piacenza jusqu'à Rimini et si vous allez d'ailleurs à Bologne la fameuse tour je cherche le nom de la famille je crois que c'était à Célanie une tour de 100 mètres 500 marches d'escalier à grimper il n'y a pas d'ascenseur juste devant vous vous allez voir converger cette fameux voie émilienne qui a donc aujourd'hui 2000 ans faite par le consul émilien et avant de repartir en cuisine pourquoi c'est une région qui est de plus en plus connue sachez que le petit village de Breccello ça c'est une vingtaine de kilomètres de Parme c'est le village qui avait été choisi dans les années 50 pour le fameux film vous savez avec Gino de Servi et Fernandel le fameux Pépone et le curé comment on appelle ça dont Camille c'était dont Camille voilà ça c'était en Émile Romagne donc les vins j'apporte la bouteille un verre pour le chef et maintenant on va parler mortadelle ça va ? ça va ? ça va ? bravo ! bon ! il a mérité ? merci ! cheers ! cheers ! Picropi Romagna c'est page Romagna première DOCG de vin blanc en Italie décrété il n'y en a pas beaucoup voilà c'est un vin on peut avoir en moelleux en effervescent mais il est surtout connu en secco alors le miracle c'est que Roberto elles sont prêtes ? elles sont prêtes ? elles sont prêtes ? elles sont prêtes mais je veux te montrer oui au moins à la maison donc qu'est-ce que ça donne une fois qu'il va en mettre dans l'huile ok dans l'huile tu vas le voir ça va confler ça va faire vite hein ça va faire vite hein quand vous voulez fryer les vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas 4 ou 5 vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas 3 maximum ok ça prend 30 minutes c'est fait voilà et à la fin c'est fini on mange on mange on mange on essaye on peut servir avec le culatelot et petitement le seau tu mets encore ou tu peux faire des panines comme ça ou tu le mets à l'intérieur exactement on va partir tu vois c'est vrai ok bon c'est pas très diététique c'est quand même gras sur gras ouais mais c'est aussi ça la vie un morceau un petit sandwich voilà 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 si c'est pour moi c'est pour moi voilà et je vous le montre je vais pas le manger maintenant j'espère que celles et ceux qui ont fait la recette chez eux ça a fonctionné vous avez tout enregistré de toute façon c'est enregistré donc vous pourrez toujours regarder la recette et la faire chez vous nous on n'est pas là pour manger on va manger après enfin maintenant Roberto on passe la mortadelle oui et la deuxième recette je vais aller dans l'assiette allez hop on va faire des photos on va monter des assiettes et on va vous envoyer tout ça et ce sera disponible sur la page Facebook du CCIC et d'ailleurs j'ai oublié d'en parler il y a un concours il y a un concours vous pouvez gagner un repas pour deux personnes ici avec Roberto si vous prenez des photographies de vos recettes de la soirée il y a un code à rentrer je vais vous le trouver et vous les envoyer sur la page Facebook de la chambre de commerce italienne au Canada et donc vous allez gagner ce sera un tirage au sort bien entendu vous allez gagner voilà on est en train de me donner la voilà deux personnes soupé gourmand ici il faut mentionner la page de la chambre avec le arrobas à commercial c-c-i-c point i-c c-c point d'exclamation je vous le montre voilà on va vous envoyer tout ça on va vous envoyer tout ça voilà donc il y a un repas deux personnes à gagner avec Roberto Roberto go à nous la mortelle allo la mortelle la nudie la nudie la nudie c'est comme une sorte de ravioli enfin on revient à une yorkie oui yorkie normalement c'est avec des pommes de terre nous dit on fait ça avec des côtes le fromage bon là par contre il y a des oeufs deux oeufs on va mettre son recette on commence avec les deux oeufs c'est peut-être l'ambassadeur des fromages italiens aujourd'hui très coté très connu on est bien évidemment en région d'Emilie-Romagne on peut en trouver ailleurs si c'est vrai j'oublie il me semble que la Lombardie il y a une petite région qui est autorisée à en faire mais si vous visitez dans la région de Reggio Emilia les différentes laiteries vous pouvez demander à visiter les fromageries ce sont des banques ce sont vraiment des banques c'est pas seulement des petites fromageries parce que les meules doivent être calibrées doivent avoir un poids particulier et d'ailleurs c'est pour ça que c'est une D.O.P. c'est un lait très particulier d'une race de vache propre à l'Emilie-Romagne et on doit se servir de deux laits à la fois le lait de la traite du matin et le trait de la lettre du soir Roberto il a appris tout ça par coeur l'année dernière ouais on a l'épidon et puis on a le sponge ça c'est l'influence toscane ouais on a la mortadelle de Bologna voilà voilà on a un peu ici et maintenant la farine encore une autre recette vraiment simple alors sachez que la mortadelle de Bologna elle est connue déjà depuis pratiquement on va dire l'époque médiévale même début renaissance tout au 15ème siècle mais elle a été défendue par un évêque en fait l'évêque d'Emilarelia qui s'appelait Farnetze c'est vraiment lui qui le premier a voulu défendre les porcs les jambons local la particularité de la mortadelle c'est que quand vous la découpez vous verrez toujours des morceaux blancs de gras c'est un gras qui est très spécial parce que c'est un gras qui est très très dur il n'y a pas de couenne c'est un gras qui est très très dur et qu'on va chercher au niveau du cou la partie très rigide du porc c'est ça la particularité de la mortadelle de Bologna déposée et défendue et on peut aussi la trouver avec des pistaches alors souvent ça a pris une minute de mélanger tout ensemble plus c'est important une fois qu'on joue de la farine on ne veut pas que ça aille le gluten ça dévane on veut quelque chose qui est vraiment bien alors la farine on mélange à peu près une minute à la fin tu vas voir Roberto j'ai vu de la mortadelle tu ne l'as pas présentée ici en en petites rondelles tu as fait des petits beignets exactement et une fois on va prendre le beignet tu fais des beignets c'est ça on prend le beignet un peu dans les mains on va les rouler comme des petites beignets tu peux voir les plus gros comme tu veux moi on a déjà tu peux pratiquer ici on va voir et une fois qu'elles sont faites tu vas passer dans la farine on va le faire je vais aller dans un petit peu du lot pas de problème ça va aller tu vas aller ça va aller tu vas aller dans l'eau je vais aller dans un moment ça prend il y a près de 5 à 6 minutes J'ai mis dans de l'eau. Pour voir si nos invités entendent de la friture, simplement parce que tu as bougé la poêle du premier service. Vous entendez de la friture, ça n'a rien à voir avec la recette. Une éponge vraiment dans de l'eau, c'est comme des pâtes en fait. Exactement. La sauce, ça va dans le temps de faire la sauce. On va mettre un peu de beurre, un beurre blanc dedans. On va jeter des sauchis et pistachios. Une fois que ça arrive en haut de l'eau, elles sont prêtes. Il faut qu'elles remontent à la surface. C'est ça. D'accord. C'est un peu comme des gnocchis. C'est la même chose. J'espère que tout le monde nous entend bien. Oui. C'est la même chose. Les gnocchis sont faits avec ricotta et les gnocchis sont faits avec des pommes de terre. Une fois qu'elles remontent à la surface, ça veut dire que c'est prêt. C'est ça. On peut s'approcher d'ailleurs, on verra. Encore au fond de la marmite, on attend qu'elles remontent. C'est uniquement lorsqu'elles seront à la surface qu'elles seront prêtes. Donc là, tu vas les faire très bien'. Genelle. ? On nous entend. Oui, on nous entend. Tu m'entends ? Oui, très bien. Oui, super. Alors on a quelques questions de nos participants à savoir un peu les produits. encore une fois, où est-ce qu'on peut les procurer premièrement ? Le Coulatello d'Isibello B.O.P. à la Boucherie Capitole, la Mortadelle de Bologne qu'on a employé à l'instant également à la Boucherie Capitole mais chez Milano, donc on est dans le quartier italien de Montréal. Le vinaigre balsamique qu'on va utiliser sur le dessert Assetto Balsamico Traditionnel, Lady Modena SGP, l'épicerie Milano, et le parmigiano qu'on a utilisé également, disponible chez Milano et à la Boucherie Capitole. Il y avait une autre question. L'autre question c'est le gnocchi frites. Est-ce qu'on peut préciser les ingrédients encore une fois pour les gnocchi frites ? Pour le gnocchi qui sont en train de bouillir ? Oui. Oui, c'est ça. Pour moi ? Oui, redire les ingrédients. En fait. Excusez-moi. Maintenant, sur son bon, 10 oeufs, presque, sur le gnocchi frites, et maintenant, sur mon bord. En fait, tu l'as fait écrire. Est-ce que tu peux rappeler, rappeler les produits ? Oui. Alors, le noeud, la dame du compta, la mortadelle, l'épinon, la farine, 2 oeufs, puis fromage parmigiano. Deux oeufs, de la farine, parmigiano-reviano, des épinards. Si on veut, peut-être. Un petit peu le sèche. On va doucement avec le sèche, parce qu'une fois, à la fin, on va mettre parmigiano, c'est déjà salé, puis il y en a parmigiano au-dedans, d'accord. Si tu veux, on va ajouter un petit peu l'eau qui a servi à faire cuire la farine. Nous avions une autre question pour chef Starbillet. On a une de nos participantes qui aimerait savoir, est-ce que les épinards sont cuits à l'avance, ou est-ce que vous les mettez crues dans le mélange ? Oui. Les épinards sont bouillis. Les épinards ont été bouillis, c'est ça, avant. Alors, dans la recette, je pense, c'est deux, je pense. Ça, c'est à pied cuit. D'accord. Donc, n'oubliez pas que les épinards, quand vous les achetez en sac ou frais, ça fond. Donc, quand le chef dit deux tasses, achetez au moins trois paquets, parce que les épinards, ça fait ça en volume quand on les achète, et ça devient comme mon point une fois que ça a été cuit. Donc, si on dit deux tasses, c'est quand même un certain volume lorsqu'on les achète. C'est vrai. Oui, ça donne envie. Et ça, le vin qui avait été choisi, c'est le Romagna Albania Seco. Et là, on a vraiment une recette d'Emilie Romagne. Le blanc d'Emilie Romagne, blanc pas rouge. Si on va chercher un rouge, c'est possible. On va aller chercher le Sangiovese, le Condé, dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on est sur un rouge très, très, très léger, un peu plus acidulé que riche en tannins. Et là, c'est pour les amateurs de rouge. Idéalement, ça va mieux avec un blanc. C'est d'ailleurs une très grande région de blanc. Voilà, le Condé, il est ici. Les deux vins, on peut déguster avec cette recette. Et vous pouvez bien entendu râper un petit peu de parmesan. Ça, c'est pour les gourmands. Voilà. On va se régaler. On va prendre des photographies. On va envoyer tout ça. Bravo, chef. Est-ce qu'il y a encore des questions ? On fait ça en direct. Je passe devant la caméra. Désolé. Voilà. Bon, chef, pendant que tu prépares le dessert, je vais aller présenter moi le Lambrusco. On va prendre un petit peu de temps. Il nous reste 10 minutes. C'est bon ? On y va. Tu gardes l'assiette. Donc, Romagna. Vous l'avez entendu ? On a ouvert le Romagna parce que c'est ce que Roberto voulait. Mais n'oubliez pas, Bagadébit, ici, avec ses pages Bombino. C'est très rare, le Bombino. Il n'y a vraiment que cette appellation-là qui le fait. Vous pouvez trouver également un autre centre Giovese disponible aussi à la SAQ. Ici, c'est Forli. Forli, I-G-T-T, tipica. Forli, c'est le nom également d'une ville qui est juste à côté de Faenza, donc en Romagna. Mais le vin pour le dessert, il faut y aller avec un blanc. Ça, c'est si vous voulez mettre l'emphase sur le côté acidulé, frais. Donc, un Pignoletto disponible à la SAQ. Voilà. Le Pignoletto, vous allez aussi le trouver sous un autre nom qu'on appelle le Grequetto. Forte chance, d'ailleurs, que, anciennement, ça vienne de chez les Grecs. Mais, comme la grande appellation émilienne, c'est le Lambrusco. C'est un vin quand même assez rare, parce que vous ne le trouverez pas ailleurs dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de régions qui font des rouges effervescents dans le monde. Les Australiens ont essayé, mais avec du Grenache, la Syrah, donc ils l'ont très, très sucré. Ce n'est pas génial. Là, n'oubliez pas, on est sur un vin frisante. Ça veut dire qu'il y a du gaz carbonique. Moins que sur un spumente, il y a du gaz carbonique. Vous voyez que ce n'est pas un bouchon de type champagne, ou alors cava, mousseux, franciacorta si on reste en Italie, prosecco, bien entendu. Donc, quand vous allez l'ouvrir, faites attention. Ça peut, on va dire, grimper rapidement. Je vais vous montrer, je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, le bouchon gonfle un peu. Donc, on ne tire pas tout de suite parce que ça pourrait lâcher. On va le chercher comme ça. Vous voyez, il y a un dégagement. Je vais faire avec mon verre. Alors, Moreto, c'est une magnifique petite maison familiale. Plusieurs lambrusco sont établis chez eux. Ici, donc, c'est le Castelvetro. Vous allez voir la couleur. C'est une couleur de cerise de griotte. Et c'est d'ailleurs le goût du lambrusco. Ça sent tout le temps. La cerise griotte, la framboise. Et c'est pour ça que ça va très, très bien avec la crème glacée, fraise, vanille, sur lesquelles on va napper un peu de vinaigre balsamique. Pourquoi ? Parce que le vinaigre balsamique est issu du même cépage. L'ambrusco avec d'autres cépages. Si d'ailleurs vous voulez plus de détails sur le vinaigre balsamique, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'IGP et la DOC, ce qui est une différence, pas de qualité, plutôt de cahier des charges, vous pouvez visiter le site monsieurbull.com. Il y a une capsule qui a été mise aujourd'hui qui explique la différence en trois minutes de ces deux vinaigres. Et ça a été également posté sur la page Facebook de la Chambre de commerce italienne au Canada. à boire frais. Là, il est un peu chaud. On ne le boit pas comme un vin rouge traditionnel, on va dire entre 15 et 20 degrés. On reste plutôt entre 10 et 15 degrés frais, comme un très bon spoumente. Ce que vous allez voir, c'est assez léger. Ce n'est pas trop tannique. Aujourd'hui, il y a une très grande amélioration des lambrusquis en Italie. Et j'espère qu'en 2021, après cette fameuse pandémie, la SAQ va se mettre au travail pour en faire venir davantage chez nous au Québec. Sinon, vous les découvrez là-bas. C'est l'occasion d'un petit voyage. On va repartir en cuisine. Je vais prendre un autre verre. On va voir le chef. On va en trouver un verre. Et on va lui servir un verre de rouge. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Aceto balsamico di Modena IGP. Ça, c'est également disponible auprès des partenaires. Si vous allez chez Milano, il y en a. Capitole, il y en a également. Et ils ont également la DOC. La DOC, c'est plus concentré. C'est toujours vendu dans des petits flacons de 100 millilitres. Ça coûte très, très cher. C'est digne des plus grands vins. Donc, si vous achetez un DOC, c'est toujours des petits flacons carrés. C'est entre 100 et 130 dollars. La particularité, c'est qu'il y a le Vecchio et l'Extra Vecchio. Le Vecchio, ça veut dire que le vin, le mou en fait, le vinaigre, a passé au moins 12 années dans un petit fût, un tout petit fût. Et curieusement, les fûts là-bas qui font vinaigre, ils ne sont pas mis en cave, mais ils sont mis dans les greniers. Et si vous achetez un Extra Vecchio, là, c'est 24 années. C'est phénoménal. On a eu la chance, avec Roberto, de visiter les domaines où on a vu des fûts de chênes, tout petits fûts, je ne sais plus comment on dit Roberto en italien, qui avaient plus d'un siècle et demi. Vous imaginez, alors qu'il y a une très grosse perte, mais on en remet, on remet à chaque fois du vinaigre jeune pour rajeunir tout simplement celui qui est là, vieux. Ici, c'est une IGP. Ça veut dire qu'il y a 20% au moins d'Extra Vecchio à l'intérieur de cette bouteille. D'accord? C'est à toi. Celui-là, c'est une gelato. Celle de cette, j'ai ajouté des fraises seulement parce qu'aujourd'hui, c'est la saison de fraises au Québec. Alors, on ne va pas prendre les fraises du Californien, on va prendre les fraises du Québec. Ça, c'est une gelato. Tu peux faire un gelato de vanille toi-même, ou tu veux ajouter un gelato que tu aimes, que tu peux chercher au supermarché. ah oui! T'as unuc. Ah! On va rajouter. Forcément, c'est liquoreux. Ah, c'est vrai. Voilà. je pense qu'on va trouver un dessin plus simple, délicieux celui-là, parce que la gelato vous pouvez venir l'acheter ici auprès d'un petit épicier, dans la petite italienne bien entendu, les fraises, le balsamique, ça c'est, j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette, là on a additionné d'excellents mets, on peut rappeler rapidement, c'est les questions des ingrédients, ici pour le deuxième plat, donc tu avais dit mortadelle, mortadelle, ricotta, épinard, des oeufs, parmigiano, sel, poivre, c'est tout, c'est tout, il n'y a pas de farine, excuse-moi, on avait un peu de farine, un peu de farine, c'est ça qui permet de lier, parce que la ricotta c'est un peu mou, voilà, et puis, la recette avec laquelle on a commencé, le fricot, c'est encore farine, de la bulle, sale, puis de l'eau et du lait, ça c'est de l'air, c'est du pain, c'est pas de la pâte, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'oeufs, voilà, c'est la différence. On a une petite question de notre audience ici, à savoir les gnocchi fritos, est-ce qu'il y a du sandu là-dedans ? Du sandu, oui, il en a utilisé effectivement, un tout petit peu, c'est le premier ingrédient qu'il a utilisé dans son mélange. Excusez-moi, oui, c'est la caméra. C'est bon, c'est passé ? Ah, c'est du lardo, c'est du cristal. Ah, c'est du cristal. Excellent, merci. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose que du sandu ? Bien, 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 du lardo, vrai. Ah oui, ça coûte un peu plus cher. On se permet du beurre, mais le beurre, tu ne vas pas avoir la même texture, la même texture, c'est ça. C'est mieux de le faire avec du sandu, c'est ça. Et on rappelle surtout, ça c'est important parce qu'on l'avait fait une année, il faut que la graisse, vous voyez, les cuisines sont belles, ça a été déjà nettoyé, il faut que la graisse, elle soit vraiment à plus de 350 degrés Fahrenheit, parce que si elle n'est pas assez chaude, ça fait un flop, ça ne va pas gonfler, la graisse, elle va adhérer à la pâte, ça ne va rien faire, ça ne va pas lever. Il faut vraiment saisir et il faut vraiment que votre graisse soit très très chaude, pas brûlée, mais entre 350 et 400. C'est ça, Roberto. N'oubliez pas, tous les ingrédients de ce soir sont disponibles auprès des partenaires de la chambre de commerce, la Boucher Capitole, le Milano, évidemment, la fruterie Milano. Donc, n'hésitez pas à les visiter, de toute façon, vous pouvez même leur parler de la chambre de commerce, ils connaissent bien tous les employés. Donc, à moins que vous ayez encore des questions, n'hésitez pas, on est encore là avec vous. Sinon, vous pouvez les écrire, les envoyer à la chambre de commerce, soit par la page Facebook, soit par les courriels qu'on vous a donné et on va y répondre au cours de la semaine. On va également prendre des photos, des assiettes, la cuisine éventuellement, du beau Roberto et puis on va mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ainsi que ça se termine, cette soirée gourmande italienne chez soi, plutôt chez Roberto qui ouvre la semaine prochaine, mardi. N'oubliez pas, postez vos photos, vos recettes, tout ça. Vous allez peut-être gagner un tête-à-tête. Ça met où ? Tête-à-tête. On ne dit pas un tête-à-tête. Ici, moi, personnellement, j'ai apprécié l'expérience. Je sais que je vais être gâté parce que c'est moi qui vais taper dans les assiettes. Donc, nous voulons tous vous offrir, à vous, nos membres, partenaires et clients, des activités de haut calibre. J'espère qu'on y est arrivé ce soir. Il est certain qu'organiser des activités dans un contexte de restrictions, c'est pas facile. Ça rend l'exercice complexe. Là, vous voyez, avec le temps, je me suis un peu rapproché de Roberto. Chut, on ne va pas le dire. Normalement, quand on a répété, j'étais tout le temps ici. Mais franchement, ce n'est pas convivial. Et puis, finalement, on est en Italie. Et l'Italie, c'est la proximité, c'est la convivialité, même si la cuisine, elle est petite. Donc, partagez ça chez vous, en bonne compagnie, la bonne cuisine. On remercie une fois de plus nos partenaires. Vous les voyez ici défiler sur l'écran. Oui, on a le réalisateur qui vérifie. Il ne le voit pas, mais normalement, il y a des diapositifs. Votre partenaire prioritaire, TELUS Affaire, le restaurant Primo Secondo, Roberto et sa femme, la Fruiterie Milano, la Boucherie Capitole, les importations papilles. C'est aussi grâce à elle qu'on a des produits qui arrivent directement d'Italie et qui restent pas à Montréal. L'Italie ne serait pas l'Italie. Alors, à moins que vous ayez encore des questions, parce qu'il est 19h pile. J'espère que vous avez apprécié ce 6 à 7. On vous a mis l'eau à la bouche. A la prochaine. Et puis, à votre santé. Voilà. À l'Italie et à ces régions qui sont en train de se relever en Italie. Voilà. Merci mille. Si.